Une dernière question. Est-ce que le phénomène Squid Game vous inquiète ? De façon générale, les jeux dangereux m'inquiètent. Évidemment, tous les phénomènes, si vous voulez, qui sont des dangers pour nos enfants et notre jeunesse m'inquiètent. Souvent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc là, il s'agit d'une série coréenne où les perdants des jeux sont tués. Ça provoque parfois des imitations de ça dans les cours de récréation. C'est évidemment... Alors, le phénomène à ce stade n'est pas pris d'ampleur trop grande, mais il existe quand même. Donc on est très attentifs. De même que j'ai eu à intervenir sur le phénomène du harcèlement des enfants entrant en sixième qui avait lui aussi pris naissance avant même les réseaux sociaux sur les sites de jeux sur Internet. Tout cela nécessite une vigilance de tous. Je m'adresse aux parents en particulier. Il faut être très attentif. D'abord, les enfants ne doivent pas abuser des écrans. Je vous permets de profiter de votre micro pour le dire. Ne laissez pas vos enfants trop longtemps devant les écrans. Et faites attention à ce qu'ils regardent. L'Éducation nationale publie sur ces sites toute une série de recommandations sur ce qu'il faut faire, notamment sur le contrôle parental. Et par ailleurs, dans les établissements, on a maintenant un programme qui s'appelle le programme PHAR, qui est un programme anti-harcèlement et qui, plus globalement, est fait pour empêcher tout simplement que les enfants se fassent du mal entre eux, souvent inspirés par des choses qu'ils voient sur Internet. Donc on doit être d'une extrême vigilance. Ce sujet fait partie des sujets les plus importants qui soient. C'est-à-dire comment, dans cette civilisation dans laquelle on est entré, ultra technologique, où nos enfants sont très tôt devant les écrans, on peut éviter les influences néfastes et, au contraire, avoir une éducation positive. Ça suppose que nous, les humains, si je puis dire, et les parents, nous soyons en attention plus forte que nous le sommes vis-à-vis des enfants, que nous leur consacrions le temps nécessaire.